Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite étude de cas, on va regarder une méthode aujourd'hui pour créer un pion d'échec, on va utiliser pour ça des courbes qui est un objet Blender que l'on utilise pas forcément plus souvent parce que c'est pas vraiment la philosophie du logiciel mais qui est assez efficace donc je vais déjà activer le petit display qui va permettre de suivre les raccourcis clavier que j'utilise qui sont intéressants dans Blender. Je vais passer en vue de côté et puis je vais ajouter ici une courbe de Bézier. Alors si je me mets en Bézier comme ça on voit approximativement à quoi elle ressemble, alors c'est pas sur le plan sur lequel je veux la mettre, vous voyez moi je suis ici sur ce plan ici et elle est sur ce plan là, sur la vue de dessus, moi je préfère travailler sur cette vue de face. Donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais faire une rotation, je vais mettre en vue de perspective pour qu'on puisse bien voir ce que je fais. Je vais faire une rotation, je vais appuyer donc sur R et cette rotation je vais la faire sur l'axe X ici de 90 degrés. Voilà, et on peut mettre en vue de la courbe qui reposait sur le plan XY qui repose maintenant plus sur le plan XY, euh XZ pardon. Voilà, je vais ensuite aller ici activer un modificateur, ce modificateur ça va être vissé, je vais lui demander de visser sur l'axe par rapport à l'axe Z, c'est bon, si je passe ici. Voilà, alors pour l'instant ça ressemble à rien et je vais lui masquer le temps de faire quelque chose. Voilà, je vais éditer mon courbe comme ça et vous voyez alors comment ça fonctionne les courbes, c'est simple, vous avez ici un point central, chaque point vous avez un point central et deux points extérieurs. Une fois que vous sélectionnez le point central et je vais appuyer sur G, vous pouvez déplacer et ça dépasse l'ensemble des trois points. Si vous sélectionnez un point à l'extérieur, vous allez déplacer ce point, alors de deux façons, ça vous permet de faire une rotation autour du point d'origine et vous voyez si je tends ici, je vais augmenter l'influence de la courbe, le poids on va dire de ce côté là de la courbe. Alors ce que je vais faire pour l'instant, c'est simplement que je vais décaler, histoire de visualiser un peu mieux ce qui se passe, je vais réafficher ici mon aimant et vous voyez que je suis en rotation. Alors ma rotation ici, elle ne correspond pas tout à fait à ce que je veux, puisque ce que je voudrais, ce serait que ma rotation se fasse ici, dans ce sens là. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors qu'évidemment, c'est censé être l'axe Z qu'on voit ici ? Simplement parce que l'axe ici, c'est celui de l'objet. Et mon objet, comme je vous le rappelle, je fais une rotation, son axe interne n'est pas le même que celui du monde qu'on visualise ici. Je change donc ici pour mettre sur l'axe Y, qui est cet axe, ici sur lequel il repose au départ, et on voit tout de suite que ma surface fonctionne. Alors je n'ai plus qu'à dessiner directement ici mon pion. Comment je vais faire ? Je vais déplacer mes objets. Alors vous voyez que si je veux avoir une tangence, ce point ici, je vais le placer à 0. Voilà, il y a une position, je vais le mettre à 0 ici. Voilà. Vous voyez que si je tourne ça, si j'ai quelque chose qui est tangent, j'arrive en demi-sphère. Si je dépasse ça, vous voyez que je crée une pointe, ici un creux. Voilà. Donc si on va avoir quelque chose qui arrive rond, au final, il faut que les points ici soient alignés. Ces trois points sont alignés et horizontaux. Je vais ensuite déplacer ce point-là, et puis on va commencer à dessiner notre point. Donc là, je vais faire quelque chose de plutôt arrondi. Donc je vais faire une orientation, voilà, pour aller faire ma forme. Alors comment je fais pour rajouter des points ? C'est très simple, c'est comme dans toutes les... Enfin voilà, c'est comme les autres méthodes de Blender, donc le Polygonac. Voilà, vous allez extruder, ici, en appuyant sur E, un deuxième point. Alors le point, vous extrudez, en fait, il va vous créer un nouveau point. Il est similaire au premier, vous voyez, et donc je vais le déplacer, et si je veux faire quelque chose, je vais devoir faire, par exemple, ici, une rotation, pour l'amener autrement. Voilà. En fonction de ce que je veux faire, je vais le déplacer, etc. Je vais refaire un point ici, voilà. C'est très bien, c'est pas mal, parce qu'on peut l'étendre. Un dernier point ici, voilà, hop. Alors évidemment, il va falloir un ici pour fermer, donc je vais en faire un ici, que je vais mettre à zéro. Alors vous voyez ici, comme j'ai une petite pointe, je vais me mettre en Z comme ça. Voilà. Et je vais masquer ça pour afficher uniquement ça, vous voyez, la courbe ici. Donc si je veux, ici, avoir quelque chose de plat, il faut que j'arrive à une avant-tangente, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit horizontal. Et pour ça, je vais faire soit une rotation ici, pour le mettre horizontal de façon visuelle, soit, tout simplement, je fais une échelle sur Z à zéro. Voilà. Ce qui fait gagner un peu de temps. Ensuite, vous voyez qu'ici, j'ai une influence qui fait que ma courbe va déborder, donc elle va revenir ici pour la tangente. Alors soit, je dépasse ici pour arriver correctement, et vous voyez que ça va arriver correctement au moment où ce point-là sera aligné avec ce point-là. Voilà. Soit, je peux simplement diminuer ici l'influence, de façon à limiter ça. C'est un choix à faire, là, on va simplement déplacer, pour faciliter le choix, évidemment, parce qu'il faut savoir à quoi ça ressemble ici. Parce que ici, j'ai une demi-sphère sur mon pion, ici, je vais avoir, je vais me rapprocher ici, je vais avoir une surface large, qui va créer un creux, mais on va aller avoir quelque chose de plus plat. L'idéal, ce serait ici, que je fasse une échelle sur X à zéro, voilà, pour avoir quelque chose qui arrive un peu droit, et ici, quelque chose, voilà, comme ça. Je vais aimer l'influence ici, je vais augmenter l'influence ici. Alors, pour augmenter l'influence de M, de chaque côté, je vais faire une échelle, sur X, voilà. Donc, là, je vais dépasser mon point, je vais tenter un peu le changer. Voilà, donc voilà comment on fait pour avoir un pion, très rapidement, dans Blender. Ce pion, je vais pouvoir ensuite l'exporter, évidemment. Alors, on a, avant, toute chose, une petite option à vérifier. Vous voyez qu'ici, ça fait quelque chose d'assez polygonal, on voit beaucoup de points. C'est quelque chose qui se règle ici. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ici le modificateur vissé. Avec, si je diminue l'angle, je peux avoir une portion, tout simplement, je vais en mettre 360. Je vais augmenter les étapes, ou diminuer les étapes. Si je diminue, je vais avoir quelque chose qui va, non pas être rond, mais ça peut être intéressant. Ici, sur la base, 5 côtés, 6 côtés, etc., etc. Donc, je peux augmenter, plus j'ai d'étapes, évidemment, plus ça sera précis. Et je peux également mettre des pas. Alors là, si on fait des vis, parce qu'il n'y a pas vraiment d'étapes ici, mais oui, je peux avoir quelque chose qui va se répéter, de haut en bas, avec un certain nombre d'itérations, et donc qui crée, au final, une vis. Voilà. Alors, je vais revenir à une itération. Je vais mettre 0 sur le pas, et donc, je n'ai pas de déformation. Ici, voilà. Si on veut faire, ensuite, une modification, il va falloir qu'on le convertisse. Alors, je vais augmenter le nombre d'étapes ici, et je vais le convertir en maillage, puisque... Donc là, je vais faire... Je fais une copie. Alors, non, je vais faire une copie. Voilà, j'ai une deuxième courbe. Celui-là, je vais l'appeler. Alors, celui-là, courbe, et celui-là, je vais le rappeler. Je vais le mettre polygone. Voilà. Et je vais le convertir. Alors, pour convertir, il faut aller dans objet, convertir en, ou avec la commande alt-c, mèche à partir de courbes, etc. Voilà. Et maintenant, si je l'ai dit, j'ai un magnifique maillage que je vais pouvoir, éventuellement, déformer, pour avoir quelque chose de moins régulier. Donc, voilà. Une méthode rapide. Petite étude du cas très très rapide. Comment créer un pion dans Rhino avec une méthode issue de... qui utilise donc les courbes de Benzir. Voilà. ... ... ... Sous-titrage FR ?